L'adoption d'un budget vert marque la volonté de notre majorité d'améliorer la transparence des dépenses de la région quant à leurs effets sur les émissions carbone, à tendre vers une progression des dépenses favorables au climat et à produire des indicateurs pour évaluer notre politique sous l'angle climatique et environnemental. Pour 2023, le budget des dépenses favorables au climat représente 34% des dépenses, soit 171 millions d'euros de dépenses supplémentaires favorables au climat pour l'année à venir. Car ce budget vert, notre majorité s'est dotée d'un moyen d'améliorer, lors de chaque exercice budgétaire, l'impact climat du budget. A toutes celles et ceux qui, dans cette Assemblée, préfèrent se contenter de s'opposer ou ne prendre pas part au vote, comme si les sujets traités n'avaient aucune importance pour les habitants de l'Occitanie. A celles et ceux qui ne restent que dans leurs obsessions, souvent dans le but unique de maintenir leurs électeurs dans des fantasmes migratoires, voire des théories du complot. Je tiens à leur dire que nous, notre majorité, nous sommes la gauche du fer, cette gauche qui a les yeux ouverts et qui sait se saisir des problématiques pour y apporter des solutions réalistes et progressives. Des solutions qui répondent à la fois aux enjeux environnementaux tout en répondant aux besoins des habitants d'Occitanie. Car nous le savons tous, quand nous faisons le train à 1 euro le premier week-end de chaque mois, quand nous nous engageons dans le développement de l'avion vert, quand nous développons la filière hydrogène, quand nous investissons dans le plan vélo, quand nous soutenons les énergies renouvelables et l'économie circulaire, quand nous investissons dans la rénovation énergétique des bâtiments ou encore que nous mettons en place des écoles êtres, par toutes ces actions et toutes celles que je n'ai pas citées, nous montrons que nous répondons présents pour trouver aujourd'hui des solutions concrètes et durables afin de concilier enjeux environnementaux et besoins des habitants. Pour cela, n'oublions pas que nous préparons aussi l'avenir de notre région pour nos enfants et nos petits-enfants. Merci beaucoup.